bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du technicien de satellite donc on va aller réparer en fait un comaret dans l'espace donc pour cette mission je vous conseille d'avoir un bon vaisseau plus que vous soyez plutôt bien armé parce qu'on sait jamais en fait ce qu'on peut trouver en fait à l'intérieur du comaret donc on va aller réparer le comaret j'ai déjà pris la mission la mission vous pouvez la trouver dans dans le contract manager dans le mobile glass dans dans général maintenance vous pouvez en trouver voyez repère comaret sachez que il peut y avoir une mission qui est à disposition de tous les joueurs qui sont dans la région donc du coup si c'est possible en fait que du coup un joueur fasse le travail en fait à votre place ou en tout cas soit soit tout simplement mandater également et donc du coup si il vous passe devant c'est quelque chose qui est possible mais c'est quelque chose qui tant que vous êtes dans la zone vous aurez du coup la récompense c'est pas un problème alors on va démarrer du coup le vaisseau voilà et puis on va sortir et on va aller du coup au comaret pour aller le réparer voilà alors là le comaret du coup il est il est du côté de céline mais bien entendu ça peut être n'importe quel comme arrêt c'est tout à fait possible donc on va aller le réparer et il va falloir faire alors on va avoir une autorisation pour pouvoir s'approcher du comaret donc ne vous inquiétez pas pour ça évidemment donc il n'y aura pas de soucis au niveau du trespassing ce sera pas du tout un problème on va faire une petite route vers le comaret voilà comme ça tranquille par là voilà donc restore uplink donc on va nous demander du coup d'aller à l'intérieur il va falloir s'approcher du comaret et puis il va falloir se il va falloir rentrer à l'intérieur et puis et puis cliquer du coup sur l'ordinateur qu'il ya à l'intérieur vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de clé de cryptage ou quoi que ce soit donc c'est juste une réparation donc c'est pas c'est pas du tout un souci c'est quelque chose où vous avez on va pas pirater le terminal donc du coup vous n'avez pas besoin d'une vous n'avez donc pas besoin d'une clé de cryptage donc voyez on a on a là on a reçu l'autorisation pour pouvoir y aller s'approcher gentiment et vous allez voir que on va il ya des il ya des petites ouvertures qu'on va utiliser des petites ouvertures sur le côté et on va pouvoir les utiliser pour pouvoir envoyer là il ya un autre vaisseau donc c'est possible c'est possible en fait qu'il y ait d'autres joueurs c'est quelque chose qui est tout à fait possible donc faites attention un petit peu ne va essayer de pas vous tirer dessus quoi j'ai alors c'est sûr faites attention et vous allez avoir des petites ouvertures ici comme ça là voyez des ouvertures là comme ça donc on va se mettre à se mettre un petit peu un peu comme ça hop gentiment voilà un peu comme ça il peut y avoir des vaisseaux ennemis autour quand même donc là on n'en a pas mais c'est quelque chose qui peut arriver donc faites attention sachez que quand vous devez vous occuper d'un de restaurer du coup un comaret il est possible que ce soit un joueur qui l'aï pirater donc ne tirez pas sur ceux qui veulent faire la maintenance du comaret mais faites attention parce que vous avez peut-être un pirate qui veut que le comaret reste du coup dans cet état là donc vous allez voir que il est possible que vous ayez des petites mines du coup et donc du coup il va falloir que vous vous utilisiez un peu votre armement du coup pour pouvoir les exploser et puis pouvoir passer ça peut prendre pas mal de munitions donc donc faites attention quand même prenez une certaine quantité de prenez une certaine quantité de munitions alors si vous avez une si vous avez un viseur ça peut être un petit peu parce que là vous voyez avec la lmg c'est pas ce qu'il ya de mieux en fait le mitrailleuse c'est pas ce qu'il ya de mieux donc si vous prenez un simple pistolet c'est bien attention là elle a explosé parce qu'elle était assez proche celle là aussi c'est là aussi attention à celle là voilà quelquefois je dis pas que ça fonctionne très bien mais bon quelquefois un petit peu quelques coups supplémentaires pour que ça fonctionne oula attention ceux là voilà on va pouvoir passer et il va falloir aller voyez là bas là en bas et on se dirige vers ce terminal et là au terminal donc vous voyez le clic triptage vous n'en avez pas besoin vous avez juste à cliquer sur reconnect uplink et du coup il va y avoir une reconnexion qui se lance et il va falloir patienter un peu on va libérer un petit peu les mines le temps juste que ça se reconnecte donc c'est sûr vous voyez si vous regardez un petit peu généralement vous avez du coup le symbole là du radar en fait que le comare est en fait il est actif là c'est pas le cas et vous verrez que quand on aura quand il sera reconnecté et bien il va apparaître de nouveau ce sera pas un problème ça va et puis du coup on aura de nouveau la possibilité de traquer les les criminels et d'avoir aussi accès à certaines missions qu'on n'a pas forcément quand quand du coup le comare n'est pas actif voilà on libère bien je vais remettre bien correctement partout comme ça j'aurai de nouveau plein de munitions et bien sûr on fait bien attention on est bientôt arrivé donc bien sûr si c'est un joueur qui a qui a déconnecté le le comare il va il va essayer de vous empêcher que vous le répariez donc il faut faire vraiment attention c'est quelque chose qui peut arriver donc faites attention faites très attention défendez vous s'il le faut mais ne tuez pas les joueurs qui vous souhaite réparer aussi donc il faut essayer de communiquer il faut essayer de communiquer le mieux possible c'est quelque chose qui peut arriver donc vous pouvez communiquer du coup avec avec le chat c'est quelque chose que vous pouvez faire mais n'oubliez pas que si vous communiquez entre gentils je peux dire comme on peut dire ça comme ça c'est possible que je veux dire la communication je veux dire se fasse aussi également contre 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 des joueurs piratants donc c'est quelque chose qui peut être gênant donc faut faire très attention alors c'est sûr si le petit les petits live guide du coup vous plaise et bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube me suivre sur twitch et sur bim et puis rejoindre le discord afin de de voir un petit peu quand je fais un petit peu des communications et puis avoir un petit peu le suivi des vidéos quand elles sortent vous pouvez comme ça avoir des alertes en plus de youtube donc n'hésitez pas alors on est aux trois quarts on va bientôt on va bientôt terminer la mission voilà comme ça voilà comme ça voilà on va faire attention on va bientôt être prêt on va bientôt être prêt alors vous voyez ça prend un petit peu de temps et puis vous verrez donc du coup c'est en rouge en fait quand c'est quand c'est déconnecté et puis elle va se mettre en vert quand quand tout sera prêt et vous verrez nous aurons du coup de nouveau le petit le petit le petit satellite là le petit icône de satellite qui va réapparaître en haut à droite de l'interface quand ce sera fini on y est presque allez encore un peu et voilà objectif complet et voilà objectif complet restore comme array uplink donc voilà on a restauré la connexion maintenant on nous demande de nous en aller parce qu'on a rien à faire ici donc on a cinq minutes pour dégager de la zone hop on va retourner dans le vaisseau on va retourner dans le vaisseau voilà et il suffit du coup vous donnez un bon coup de boost et puis tout ça et puis tout simplement vous dégager de la zone vous allez voir voilà objectif complet leave restricted area et puis on va recevoir notre récompense qui était de 10000 alpha UEC voilà donc du coup voilà c'est comme ça que l'on que l'on répare du coup les les satellites en 3.22 dans star citizen moi je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits non 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 Sous-titrage FR ?